Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 11 février, je vous reprends pour un nouveau vlog, le précédent était court, 10 minutes, parce que comme je travaille à partir de lundi, je ne sais pas trop si j'aurai le temps de vous prendre, aujourd'hui je vais vous prendre un peu plusieurs fois dans la journée je pense, ce soir je fais l'anniversaire donc là je me suis préparée, je vais vous montrer comment je suis habillée et tout, je suis contente de comment je suis habillée et tout ça. Et donc là je vous montre les concours auxquels je participe sur Fictia si vous voulez me filer un coup de main, j'ai un chapitre bloqué, bon il se débloque bientôt dimanche, j'ai changé de vernis, il est discret celui-là, c'est un belge, il ne se voit pas trop je crois, bref, on s'en fiche, lol, et donc la croisière de l'horreur, il y a 14 chapitres de publier, voilà, non, 13 chapitres. 14, oui, 14, mais en vrai j'en ai écrit 15 pour le moment, non, 14 j'en ai écrit, mais c'est parce qu'il y a le prologue que là ça dit 14, bref, la croisière de l'horreur, et mes souvenirs qui n'a peur, j'en ai publié que 5 pour le moment, j'en ai écrit que 5, donc ça il avance moins vite, 14, mais je crois que le concours Shadows, il est bientôt fini, faites voir concours, concours, ouais, il se finit dans 16 jours quand même, on va dire 17, donc c'est pour ça, et l'autre j'ai encore un peu plus de temps, c'est pour ça que l'autre j'y vais tranquille, et je sais que j'ai plus d'idées à l'autre, mais celui-là, pour le terminer, c'est chaud, j'aimerais bien qu'il fasse entre 20 et 25 chapitres, je voulais qu'il n'en fasse que 20, mais que 20 ça fera pas beaucoup, mais 25 ça fera quand même 150 pages à peu près je pense, donc je sais pas, à voir, voilà, déjà au niveau de ça, ma lecture captive, hier j'arrivais pas à dormir dans la nuit, et j'ai lu 2 chapitres de plus, je crois, j'en suis au chapitre 14, page 51, c'est pas encore la moitié malheureusement, mais j'adore trop ce livre, franchement, voilà, et je vais vous montrer comment je suis habillée, voilà mon petit cake chez Blardon, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, et voilà, et la semaine dernière j'ai fait des crêpes, je vous l'ai même pas montré, comme c'était la chambre de l'heure, j'ai fait des crêpes, et je vous l'ai même pas montré, voilà, je mélange mes deux là bien sûr, et voilà, mais on va se régaler, bon je vous laisse et je vous reprendrai plus tard, voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, 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 c de mes amis là où j'étais d'anniversaire ouais j'ai un nouveau vernis il se voit pas trop c'est beige c'est normal voilà je vais peut-être le refaire un petit peu pour demain pour le travail parce qu'on dirait qu'il est pas loupé mais je sais pas bref nous sommes le dimanche 12 février et je me suis hier je suis allé faire deux trois courses avant de partir chez mes amis là dans l'Oté Garonne ça m'a fait du bien de changer d'air je suis rentrée là il y a une heure mais j'ai rangé j'ai fait plein de choses j'ai donné à manger au chat je l'ai donné à boire il était content de me voir il s'est fait faire des câlins enfin on a fait des câlins voilà et du coup oui j'ai craqué pour un livre à Inter il était parce que en fait j'ai rien lu que ça quatre amis de nuit tous n'en reviendront pas voilà à qui la faute et le résumé voilà je vous mets les petits résumés je ne le lirai pas encore mais il a l'air vraiment pas mal donc voilà ça faisait longtemps que je n'avais pas craqué pour un livre dans un magasin vraiment donc voilà mais ça c'était ça c'est fait voilà bon mais je vous laisse je vous reprends peut-être tout à l'heure et sinon je vous reprendrai dans la semaine peut-être pas demain mais mardi voilà à plus coucou à tous je vous reprends nous sommes le mercredi 15 février après deux jours d'absence parce que j'ai travaillé à fond enfin je travaille à fond même aujourd'hui mais je suis un peu moins fatiguée aujourd'hui on va dire enfin moins fatiguée de toute façon de parler on va dire je dors un peu mieux la nuit je redors un peu mieux la nuit donc voilà et depuis cette nuit même si je me lirai encore un peu c'est pas encore ça ça ira mieux quand ah c'est lui le chat méchant désolé on m'a dit qu'il y avait le chat gris qui était méchant je crois que c'est je le vois dehors bref du coup je continue pendant ma pause mais là pour une fois hier et avant-hier je n'ai pas pu lire pendant ma pause parce que je parlais avec tout le monde un peu on mangeait tous ensemble et là il faisait bon aujourd'hui du coup et puis j'ai mangé toute seule parce que tout le monde mange des fois ensemble des fois on mange en décalé ça dépend là j'étais toute seule et après elles sont arrivées et moi je voulais aller au soleil un peu comme il faisait hyper beau et du coup j'en ai profité pour parce qu'il y en a elles vont fumer aussi elles vont faire leur petit buie moi je ne fume pas et j'ai lu les six premiers chapitres de ce livre Nikotakian Solitude c'est un thriller voilà c'est ma tante qui me l'a prêté ce livre encore avec le marque-page d'Emilie Demault une histoire de baleine j'ai voulu prendre ce petit marque-page avec c'est il est tout mignon je ne m'en suis jamais servi encore j'ai quand même lu bon ils sont courts mais six chapitres en 20-25 minutes de lecture j'ai mangé pendant une demi-heure et après j'ai lu pendant 20 minutes et après je suis repartie travailler j'ai une heure de pause en gros mais je repars toujours travailler genre cinq minutes un peu plus tôt pour bien avancer dans mon travail enfin je tape des comptes rendus toute la journée les médicaux donc c'est voilà ça va il est petit c'est pour le challenge petit mois petite lecture mais bon je ne me suis pas sûre de finir toute ma pile qu'il y a si ça fait le focus que vous voyez là-bas il y a encore une pile a bien diminué et elle n'a pas diminué donc je ne sais pas si je vais arriver à faire le challenge là en plus je lis un peu moins le gros pavé captive j'ai lu trois pages hier soir et je me suis endormie je ne regarde même plus trop la télé le soir en ce moment je m'en dors je regarde quand j'arrive un peu Beverly Hills c'est ce que je vais faire là je vais regarder Demain nous appartient je vais aller me prendre un bon petit bain d'eau je suis mais crevé voilà mais devant un truc Netflix ou je ne sais pas ce qu'il y a à la télé ce soir mais ça m'étonnerait voilà mais je vous laisse pour maintenant ah oui je vous montre le résumé mais je crois que je vous l'avais montré déjà dans les premiers vlogs je ne sais pas si ça fait bien le focus pas trop un peu voilà pour le moment j'aime bien il se passe pas grand s'il y a eu déjà un genre de meurtre mais finalement il n'est pas mort le gars il l'a emmené à la morgue et à la morgue ils se sont aperçu qu'il était vivant et ils vont l'amener à l'hôpital là et il y a une femme qui se réveille je ne sais pas quoi je n'ai pas encore tout là en plus je suis fatiguée donc pour vous faire un résumé c'est chaud là voilà mais écoutez j'essaye de ne pas vous oublier demain soir sinon je vous reprendrai ce week-end un petit peu quand même voilà samedi je me fais mon ménage je me fais mon ménage je dois aller à Action je vous dis à plus dans le bus lol je me referai ce matin nous sommes le jeudi 16 février il est 7h37 je m'en vais entre moins 10 et moins 5 au travail j'arrive toujours un peu d'avance mais bon voilà et je regarde avant de partir je déjeune là vous voyez avec mes petits gâteaux j'arrive un peu à déjeuner aujourd'hui des fois j'arrive pas mais là oui et je regarde le petit vlog de Nina Queen en déjeunant voilà je n'ai pas eu le temps hier ce soir et là voilà ça fait plaisir en déjeunant de regarder un vlog avant de partir je ne sais pas si je vous reprendrai ce soir donc je vous prends ce matin pour changer un peu de sujet que de par les lectures voilà voilà bon mais je vous laisse pour aujourd'hui et je vous reprendrai soit ce soir soit demain mais à mon avis c'est plutôt demain bonne journée à tous à plus nous sommes le samedi 10 février les amis je ne vous ai pas prière j'étais trop fatiguée je suis toujours avec mon livre captive en train de lire j'ai bien avancé j'en suis presque à 200 pages de au fait je lis un peu tous les soirs en rentrant j'aime bien reposer et lire un petit peu voilà et là je me mets un film d'horreur je ne sais plus le nom parce que c'est en anglais grande je ne sais pas quoi ça n'est pas mal donc on verra bien on prend un petit bain pour décompresser de la semaine j'ai fait le ménage aussi j'ai un ami qui est passé là même s'il fait beau dehors on a été dehors là pendant une heure on en a profité là maintenant je vais me reprendre parce que je pense moins de voir quelque chose qui sera à ma place et voilà quoi j'ai l'air de faire filmer un petit peu heureusement je le regarde en plein jour lol mais ce bonjour il va vraiment durer sur plusieurs journées je pense comme d'habitude une semaine semaine là je ne sais pas jusqu'à quand jusqu'à ce que j'ai assez de rush pour vous faire quelque chose de bien mais voilà bon je vous laisse si je vous reprendrai tout à l'heure peut-être ou sinon demain ou lundi à plus pourquoi tous nous sommes le mardi 20 février je crois oui 20 février il est 18h30 je viens de rentrer il n'y a pas longtemps du travail j'ai mis une heure et quart ce soir pour andré tellement il y avait des mouchons pas possible d'habitude je mets 40 à 5 minutes à 50 minutes là une heure et quart requis ça sera pas tous les soirs comme ça parce que c'est fatiguant du coup mais j'ai pas vraiment trop le temps de lire ça fait deux mais depuis lundi que j'ai pas depuis dimanche que j'ai pas lu voilà parce que le soir en ce moment je me regarde une série netflix c'est vraiment pas mal t'aimerais carla toi qui aime les séries un peu de qui font flipper ça s'appelle rose red sur netflix mais hier soir je me suis endormie devant comme une idiote j'en étais au cinquième épisode et j'ai pas vu l'affaire il y a huit épisodes et c'est vraiment pas mal si vous voulez une petite série thriller un peu je me fais ça en ce moment sur netflix parce qu'il n'y a rien le soir à la télé que j'ai pas envie de regarder pousse peut-être je me fais peur et du coup je ne sais pas si j'ai beaucoup de rush et ou comme ça mais je vais clôturer le vlog en plus j'ai l'impression que c'est vraiment pas intéressant ce que je vous dis en ce moment j'ai pas trop grand chose à raconter je pense qu'il y aura des vlogs quand vraiment je ferai des choses de mes week-ends par exemple samedi je vais à un salon du livre normalement vers chez moi dont je vais essayer de filmer et sinon mais je vous ferai des rushs un peu les week-ends maintenant ça va être comme ça et puis je les posterai dès que j'aurai assez de rush la semaine en ce moment je suis fatiguée ou alors il faut que je m'y fasse mais c'est plus trop la motive de faire des vlogs m'en voulez pas il va falloir que je fasse un google là bientôt c'est fin février là bientôt janvier février mais j'ai pas grand chose j'ai pas acheté beaucoup de livres je crois que j'en ai acheté deux ou trois je pense peut-être trois ou quatre à vous présenter voilà je crois mais écoutez je vais vous laisser ça sera pas palpitant ce vlog là parce que ma vie en ce moment bon je travaille mais voilà par le travail il n'y a pas grand chose donc si là samedi je vais au salon du livre donc voilà je filmerai peut-être là-bas si je peux parce que des fois voilà on n'a pas forcément le temps ou voilà un truc de prendre sa caméra pour filmer quand on est dans voilà là c'est dans un petit village en plus donc je ne sais pas trop si j'aurai le droit mais je vais essayer en tout cas et voilà de vous filmer un truc voilà il y aura des vidéos favoris aussi qui vont arriver et d'autres que je vais essayer de pallier si je ne fais plus trop de vlogs si j'en fais un une fois en passant de vous faire d'autres vidéos mais je ne sais pas de quoi je vais parler il faudra que je vous voie voilà bon mais des bisous à tous et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures